Hey, bonjour à tous, ici Ogamelol pour la vidéo numéro 2 des tutos et gameplay. Donc cette vidéo sera dédiée à Léona, Léona support, donc un champion facile à jouer, plutôt facile à jouer et fort. C'est pour ça qu'elle fait partie des meilleurs supports qui a une meilleure win rate. Donc dans une première partie on va peut vous expliquer donc les forces du champion les maîtrisent les runes à utiliser pour jouer ce champion. Donc d'abord, l'effort du champion c'est un support très 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 agressif, Léona, vous n'allez pas regarder votre ADC fermé avec Léona et rien faire et elle le heal, non ça marche pas comme ça, vous allez rentrer dans le tas et défoncer vos adversaires et essayer de snowball au maximum. Donc voilà, Léona c'est quoi sa force ? C'est des gros dégâts, donc des sorts qui ont des gros dégâts de base, le zèle, le hale, tout ça, une grosse auto attaque de base aussi. Et un passif, c'est ce que les gens ne vous voyez pas forcément, qui font, waouh, comment ça se fait qu'il y a autant de dégâts et tout, c'est le passif de Léona qui dès que vous faites un sort sur un ennemi, ça marque la cible, donc des rayons de soleil, et ça va faire que quand un allié va infliger des dégâts sur cet ennemi, il va y avoir des dégâts magiques supplémentaires. Donc voilà, le seul défaut de Léona, c'est que si votre ADC joue défensivement, que vous faites POC énormément, vous n'avez pas de sustain, le seul sustain est apporté par votre, par le petit objet support. Donc voilà, ensuite, l'essor, donc dans quelle ordre vous prenez l'essor ? D'abord, on va prendre le Q-spell au niveau 1, pour pouvoir apporter un petit stun, s'il faut dans certains cas, ça peut être intéressant, un stun de 1,3 secondes, ou pour pouvoir déward, pour deny la vision, vous êtes dans le bush au niveau 1, et ils mettent la ward de suite, et vous la déwardez en faisant un reset auto attaque timer, auto attaque à auto attaque. Comme ça, ça mettra plus de pression dans la lane et ça les empêchera un peu de farmer. Ensuite, on va prendre le E au niveau 2, donc pour pouvoir enchaîner la rotation au niveau 1, au niveau 2, pour pouvoir mettre un gros stun, le E qui fait un snare très très court. Et ensuite, au niveau 3, on va prendre le Z, donc le Z qui va être le sort à max C, pourtant qui est maximum, donc ça a 6 secondes de durée, c'est 3 secondes avant l'application de dégâts, et 3 secondes ensuite si vous avez touché une cible, qui va vous donner, donc qui va faire énormément de dégâts en AOE autour de vous, et qui va vous donner beaucoup d'armure et de résistance magique. Ensuite, moi je préfère, il y a des gens qui vont augmenter le E et les gens qui augmentent le A, moi je préfère augmenter le A pour avoir une réduction de délai sur le sort plus court, pour pouvoir mettre plus de stun, c'est le plus important. Le E va vous rajouter un tout petit peu plus de dégâts, c'est vraiment pas énorme, mais le A va faire que vous stunner une fois de plus de 1,3 secondes, pour ça plus intéressant. Donc voilà, et le R, donc bien sûr, c'est aussi qui est un stun à longue distance de 1,5 secondes, qui est en zone, et donc un slow sur les bordures qui fera un slow de 80%, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, en termes de but, ce qui sera intéressant sera surtout d'acheter de la CDR pour avoir plus souvent des sorts. Par exemple, si le W au niveau 5 avec 40% de CDR, vous aurez un CD de 8 secondes, sachant que le sort dure 6 secondes, vous êtes tout le temps avec 60 d'armure et de résistance magique en plus, ce qui est énorme. C'est pour ça qu'il faudra build beaucoup de PV sur Léona. Donc comme je montre dans mes runes, que j'utilise avec Léona, avec énormément de PV, 150 de PV au niveau 1, ce qui est énorme, ça fait limite 400 gold en termes d'items, 150 PV. Donc j'ai mis des encartes d'essence de PV, des sauts de PV, des armures en marques, pour arriver à avoir 8 armures, ce qui est tout à fait correct, c'est suffisant, et 12 de résistance magique. Ensuite au niveau des maîtrises, j'en utilise 2, 2 pages de runes en fonction. Si je vois que je suis avec un Ezreal ou quoi, qui veut farmer tranquillement ou quoi, et que je peux laisser un V2, je peux prendre des maîtrises de roaming, donc avec 0,921 pour pouvoir avoir le bonus de vitesse de déplacement, qui s'énergisent très bien après avec les bottes et après avec les moby, les bottes de mobilité, pour pouvoir roam au mid très rapidement. On a 3 CC, c'est plutôt énorme, ça permet de placer des skyshot facilement pour votre mid laner et de faire un kill, peut-être même d'être à 3 au mid, de faire un kill ensuite pour pouvoir aller faire un drake, etc. Sinon quand je veux jouer plus la lane, snowball sur la lane, quand je joue en duo ou avec quelque chose de très très agressif, un draven ou quoi, je voulais des routes un peu plus tanky, un peu plus pour la lane quoi, pour vraiment aller me prendre des dégâts pour mon ADC, pour qu'il puisse enchaîner des coups. Et donc voilà. Et nous voici pour la deuxième partie, donc la partie in-game sur ce tuto sur Leona. On achète donc le build avec le bouclier relique, donc le targon, 3 potions de vie et une potion de mana. Donc là vous voyez, avec mes runes, j'ai 863 HP, ce qui est totalement énorme, tu vois, on peut raser à côté il a 600. Même Volibir qui est tanky est à 720. Donc on a les deux targons, on va essayer de push, c'est compliqué, ils sont de distance, ils vont pouvoir push plus facilement. Il faudrait qu'on arrive à avoir ce niveau 2 avant. Et là bien POC. Hop là. On a le targon pour push nous. Mon cri Tristana ça push très bien. On va se mettre là, on reste sur un kill ward, histoire que je mette, que je fasse le petit, le petit trick pour détruire la ward. En fait ça risque d'être compliqué. Et voilà, les petits tricks pour détruire la ward. Bon j'ai perdu beaucoup d'HP, mais ils ont perdu une ward, ça dénaille énormément la vision. Pour entrer, ils ont le niveau A2 avant nous. C'est compliqué, c'est aussi un peu le souci avec Leona, je trouve ça compliqué de prendre le niveau 2 contre deux distants. Là ceux qui ont le niveau 2 avant, ils ont plein de creeps, on ne pourra pas engager. Donc là, on peut mettre de la pression. Auto attaque A, le PROC du Z sur les deux, d'énormes dégâts. On exhauste. Ah ok, il n'a vraiment pas assez de dégâts, notre Ezreal. On peut la tuer, on peut la tuer. On flash, le PROC du Z, elle est morte. Voilà, là les creeps qui font le taf. Donc là, j'ai fait les dégâts de lui tout seul, vous voyez les dégâts de Leona, ils sont énormes. Alors le Ezreal, il n'a quasiment rien pu faire et on a pu tuer la madame. Hop. Elle va l'avoir des joueurs, elle est dedans. On a mis une auto. On la touche, auto attaque A. Je ne vais pas mettre le Z parce qu'elle va se barrer avant. Voilà. On a mis un bon trade. En régénant plus. Elle ne fait pas tant de dégâts que ça. Si elle s'approche trop, la Trissana. Faut qu'on attende en fait, faut la grab quand elle auto-hit un creep parce qu'elle marque un temps d'arrêt. Genre là, elle va vouloir prendre celui-là, là. Non, elle ne va pas. Non. Elle va vouloir, elle ne va pas tarder. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de creeps. Oh, dommage. On a été un peu trop rapide. Du coup, on va passer au niveau 6. On va pouvoir y aller. On va passer au niveau 6 avec ce creep-là. On la slow. On la stun. On a mis des très gros dégâts. Et on recule. On n'a plus de bonus. Mais on peut fight, je pense. Je pense qu'on peut fight. Elle a quoi. Elle n'a pas grand-chose de plus. Et lui, il n'a vraiment rien de plus. Si je fais une bonne engage. Là, je les stun. Il a mis ça. C'est pas mal. Il n'a vraiment pas de dégâts. On va peut-être la tuer, là. On attend que le shield se finisse. Non, on peut pas. Ok. Et voilà. On va esquiver. Non, c'était pas trop rapide. C'était pas trop rapide. Hop, là, on la tue. Voilà. Et elle va mourir. Là, on a mis tellement de stun. Hop là. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Lui, il meurt. Le petit... Hashtag Volibir. C'était pas dégâts. Voilà, la rotation de CC qui s'est pris. Le Vegard. Sous la tour. Même avec l'ulti Lulu. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Lui, il va mourir. Lui, il meurt. Oh ! Là, j'ai fait des bons trucs. On a fait un bon combo avant de mourir. C'était propre. Là, on est parti sur des... Des masteries roaming. On sera beaucoup plus rapide. Bon, ça se voit pas. On gagne les 22. Ou speed. C'est pas dégueu. On va essayer de faire un first back. Avec des... Avec des mobis. Donc c'est qu'on va être en désavantage. Du coup, ça va être compliqué. Les claqués sont eux. Donc c'est qu'il y a des creeps. Je vais die là. On survit. On survit. On survit. On survit. Et en plus on bait. Oh la baitance. Oh la la, ça permet un kill ça. Oh la la. On est si fort. Attends. L'assiste. Tue-le par contre. Allez. Pfff. Mais c'te Léona de génie quoi. Ça... Ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff. Il est pas encore niveau 6 par contre j'espère. Non. Voilà. Et il a claqué sa shadow. Il le tue ou pas. Nice. Donc là voilà comment décaler. Tranquillement. On a pris un petit kill. C'était free. C'est facile. On a juste mis des stuns. On est bientôt 6. On va pouvoir faire des moves. Voilà. Non. On peut y aller hein. Là c'est le one shot. J'ai un truc ulti. Donnez de la pression. On peut faire un drake limite. Oh on va dive. Oh merde. On appris que c'était... Les dégâts du Z beaucoup trop importants. Toi tu passeras pas par ici toi. Toi tu passeras pas par ici. Toi tu passeras pas par ici. Merde. C'est moi qui ai pris le kill. Mon flash stun. Faut qu'elle va mettre les dégâts. Et voilà. Ca c'est fait. On peut tanker comme un porc grâce à nos putains de runes 150 HP. C'est fait tranquillement. Et voilà. Ca c'est fait. On peut tanker comme un porc grâce à nos putains de runes 150 HP. C'est une cible fragile. Voilà. Free kill hein. Bard c'est vraiment free kill. C'est pour ça que je le focus. Il a claqué sa shadow. Il est mort. On va sur lui parce qu'il vaut beaucoup plus d'argent. Il est mort. Donc là on a fait le taf. Hop là. Je prends la targon. Special lane. Le Kha'zik qui arrive en sneaky. Il met des gros dégâts. Il fait proc le passif de Leona. Il est mort. On l'ignite. Alors on va essayer. Et voilà. On peut retourner le fight. Voilà. On les a engagés. On leur a fait un peu peur. Z qui va sans doute tuer l'autre Z. Merde. J'ai pas défendu mon ADC. Et ça c'est pas très fun. On fait flash out la DC. Tout seul. Il a sans doute die. Je sais pas si on peut faire quelque chose de plus. Si Nidalee est full life. On va essayer de choper quelqu'un. Bon je peux pas aller les plus loin. J'ai pas de CD. Je prends l'avoir du coup. Bon le putain qui est pour eux peut-être. Mais voilà non. Ça sert à rien. On va faire le Drek. On me plaisonner. Ah je suis un peu seul là. Merde. Moi j'ai fait le con. Mais étant donné mon taux d'armure. Oh putain je survis quoi. Lachatance. Lachatance. On ne meurt jamais.